Bonjour à tous, voici aujourd'hui une petite morale ainsi que son histoire. Dans notre course quotidienne, partageant entre le soin de notre maison, l'éducation de nos enfants et le gain de la Parnassa, nous avons souvent tendance à négliger l'entretien de nos liens conjugaux. Ce fait est injustifiable car l'épanouissement de notre couple est primordial, et cela jusqu'à 120 ans. D'ailleurs, le Rav Skaminski et sa femme, la Rabbanite Batsheva, nous fournissent un modèle dont nous devons tous nous inspirer. Bien qu'ils fussent extrêmement occupés entre leur propre service divin et leurs responsabilités publiques, le Rav assistait pour dîner quotidiennement en tête à tête avec son épouse. Avant de commencer le Kidush ou le Birkat Amazon, Rav Rahim vérifiait toujours si la Rabbanite était prête. « Maman, tu es prête ? » demandait-il. « C'est uniquement lorsque la Rabbanite répondait « Oui, Rahim, tu peux commencer » qu'il commençait les prières. » Une certaine semaine à la sortie du Shabbat, la Rabbanite s'entretenait d'une affaire urgente avec quelqu'un dans la cuisine. Après avoir demandé plusieurs fois « Maman est prête ? » et apprenant qu'elle avait encore besoin de quelques minutes, Rav Rahim prit un livre et commença à étudier. Son petit-fils lui proposa alors gentiment de faire lui-même la Afdala à sa grand-mère, dès qu'elle aurait terminé son entretien. Rav Rahim regarda de nouveau son livre et répondit « Je l'attendrai. Je ne suis pas prêt à faire la Afdala sans elle. Je ne la ferai que si Safta est prête. J'aime lui faire moi-même la Afdala. » Lorsque la paix, l'affection et l'attention mutuelle règnent entre le mari et sa femme, alors l'éducation de leurs enfants est bien plus aisée et porte merveilleusement ses fruits. De plus, la paix dont ils profitent au sein de leur foyer, grâce à leur effort, leur assure la bénédiction de Hachem, dont la conséquence directe est la réussite dans la Parnassa. Mais que font les gens en général ? Ils pédalent à l'envers. Ils mettent leur coupe en second plan, délaissent l'entretien de leurs liens, ce qui entraîne dans son sillage tension et rancune. Dans cette ambiance tendue, ils tentent à grande peine d'éduquer leurs enfants, qui ne leur donnent pas une grande satisfaction au retour. De plus, ils dépensent leur force et leur énergie à gagner une Parnassa restreinte, sur laquelle la bénédiction de Hachem ne règne pas à cause de l'absence de la paix au foyer. Pour aider au renforcement des liens entre le mari et sa femme, Ravisrak Jiberstein recommande aux couples d'étudier ensemble de façon quotidienne les enseignements de la paracha de la semaine. Il affirme que cela renforce leurs relations et contribue à imprégner leur foyer de l'atmosphère véritable d'une maison juive. Voilà et bonne journée à tous.